Il y a un mois de ça, on vous parlait de cette redevance de 30 $ que voulaient imposer les Îles-de-la-Madeleine aux touristes pour notamment préserver l'environnement naturel de l'archipel, améliorer aussi des infrastructures récréo-touristiques. Eh bien, on apprend aujourd'hui que cette redevance ou cette taxe ne sera finalement pas obligatoire. Le maire des Îles-de-la-Madeleine est avec nous, Antonin Valiquette. Bon après-midi à vous, M. Valiquette. Bonjour, Mme Marcoux. Alors, pour quelles raisons exactement? Pour quelles raisons l'impasse archipel devient facultative? Eh bien, nous sommes pour des considérations purement opérationnelles. Dans le fond, lorsqu'on a élaboré le projet de règlement, on fait la distinction avec le règlement du résident et du non-résident, comme bien d'autres règlements municipaux. Et ça implique donc une forme de vérification finalement. Donc pour nous, aux Îles-de-la-Madeleine, l'application de la Relevance archipel qui, comme vous l'avez dit, est là pour la préservation du territoire, pour faire passer les investissements municipaux des infrastructures écréotouristiques qui profitent aux visiteurs ainsi qu'aux visités, les Madeleineaux, les citoyens, bien, et sans allerger, sans alourdir plutôt le fardeau fiscal de nos citoyens, bien, il fallait avoir un système de vérification par la force des choses, d'un règlement qui distingue le résident du non-résident. Pour faire ça, nous, on va y aller de façon la plus commode possible, la plus facile, c'était à un des... aux deux endroits, aux deux points de sortie des Îles-de-la-Madeleine. Il faut savoir que l'aéroport ici, aux Îles-de-la-Madeleine, appartient à Transport Canada, au gouvernement fédéral. Et depuis l'automne passé, on a amorcé les discussions avec Transport Canada pour avoir la permission d'avoir un agent qui pourrait faire la vérification sur les lieux. Et, bien, écoutez, en date d'aujourd'hui, les discussions sont toujours en cours, mais alors qu'on attendait une confirmation officielle pour le 1er mai, mais en date d'aujourd'hui, on ne l'a toujours pas eue. Donc là, le conseil devait se repositionner. On ne pouvait pas le laisser dans le flou, comme ça, un règlement déjà adopté. On savait que la première année d'implantation était pour être une année de rodage, une année de mise en place. Mais là, finalement, on va y aller quand même avec... On ne recule pas devant l'idée d'une contribution et de faire contribuer le visiteur pour la préservation du territoire qu'il visite à l'image de bien d'autres destinations touristiques à l'échelle du globe. Et, bien, c'est pour ça, finalement, qu'on va y aller avec une année où on va commencer par voir ou juste la portée, finalement, d'une contribution solidaire auprès des visiteurs. Parce que, laissez-moi vous dire qu'on a eu beaucoup de gens qui, non seulement des îles, qui appuient fortement la démarche. On a des gens qui la contestent, c'est vrai. Mais on a un appui quand même, je vous dirais, très fort et très significatif sur le terrain, mais aussi à l'extérieur des îles de la Madeleine. Pour vous donner un exemple, on a un couple qui est venu visiter les îles... qui sont venus visiter les îles l'année passée et qui nous ont envoyé cette semaine un chèque de 60 $, alors que le règlement... alors qu'il n'était pas... Étant donné que ça va se faire pour l'instant de façon facultative, les gens qui vont vouloir donner sur l'honneur, ils vont pouvoir le faire comment? En fait, en utilisant le même outil qui a été mis en place pour... initialement, c'est-à-dire que c'est une plateforme en ligne où, là, on va juste ajuster un peu les outils de communication et les publicités qu'on avait commandés, qu'on avait mis en place pour la passe archipel. Et, en fait, le tout fonctionne très bien maintenant. On va mettre en place, donc, une plateforme de paiement en ligne. C'est la même chose que, finalement, que d'acheter un billet de spectacle sur une billetterie en ligne. Et, dans le fond, aller aux îles de la Madeleine, c'est peut-être un peu ça aussi. Donc, on s'en va sur une plateforme, on fait la contribution de 30 $ par personne ou 100 $ maximum par famille et on reçoit un reçu à ce moment-là. M. Valliquette, vous me disiez d'emblée, il y a des gens qui ont vu dans cette redevance beaucoup de positifs. Néanmoins, ça a provoqué aussi du mécontentement. Est-ce que vous vous attendiez à une telle opposition? Non, vraiment pas. En fait, ça nous a énormément surpris au Conseil et beaucoup de gens des îles et beaucoup de partenaires du développement du milieu également, avec qui j'ai discuté dernièrement à ce sujet. Je vous dirais qu'il y a quelque chose, on note et on prend acte de ça. Et il y a un discours, on veut pas, d'opposition et même un sentiment de confrontation qui s'est installé, particulièrement sur les réseaux sociaux et qui va beaucoup plus large que seulement les citoyens des îles de la Madeleine. Donc là, il y a aussi cette opportunité-là cette année en l'appliquant de façon solidaire, de façon volontaire la contribution, de parler à notre monde, de parler à nos citoyens et peut-être de rectifier certaines informations erronées qui ont circulé par rapport aux intentions du Conseil municipal et de la communauté maritime qui n'ont jamais été autre chose que de travailler pour les gens du milieu en créant un fonds de gestion durable du territoire au bénéfice de tout le monde et sans allourdir le fardeau fiscal des citoyens. Alors, on va laisser... de ce que je comprends, vous allez laisser la grogne se calmer un petit peu et de façon transitoire, éventuellement, on va possiblement en venir à une redevance qui sera obligatoire en terminant. Bien, écoutez, quelle forme ça va prendre là? Clairement, on va prendre note de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Déjà, il y a plusieurs notes à prendre, plusieurs constats à faire. Et oui, on va continuer les discussions et on maintient le cap sur la notion de contribution pour le territoire. On a une délégation de pouvoir au niveau des redevances réglementaires accordées par le gouvernement du Québec aux municipalités. C'est une façon de diversifier les revenus. Et Dieu sait qu'on n'est pas la seule municipalité dans la province à vouloir le faire, ça. Et, bien, écoutez, là, après ça, quelle forme ça prendra? Là, on s'assoit. Justement, on respire, on s'écoute, on se retire de la dynamique de confrontation qui peut exister encore aujourd'hui. Puis c'est de même qu'on va avancer. Puis au fur et à mesure qu'on trouvera la façon, la nouvelle ou la façon qu'on remet en place une forme de contribution, bien, écoutez, on a pris des notes, là, puis on va le faire de façon la plus efficace possible. Antonin Valiquette, qui est avec nous, le maire des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501